Si tu cherches un nouveau sèche-linge, tu peux choisir entre un modèle avec pompe à chaleur et un modèle à condensation. Je suis Gilles Lechet Coolblue et je t'explique les différences dans cette vidéo. Un sèche-linge pompe à chaleur et un sèche-linge à condensation font tous les deux la même chose, sécher ton linge. Dans les deux appareils, l'eau est collectée dans un réservoir séparé que tu peux vider quand nécessaire. Mais tu peux également connecter les deux appareils à un tuyau d'évacuation, ce qui permet d'évacuer l'eau directement. Parlons maintenant des différences. Les deux modèles peuvent être comparés selon trois critères. L'efficacité énergétique, le temps de séchage et la durée du programme. Un modèle à pompe à chaleur est beaucoup plus économe en énergie qu'un sèche-linge à condensation. Parce qu'un sèche-linge à pompe à chaleur fonctionne avec un système de refroidissement, il fonctionne également à une température de séchage plus basse, ce qui est meilleur pour ton linge. Un sèche-linge à condensation a quant à lui une température de séchage élevée, ce qui augmente le risque que ton linge rétrécisse ou s'use. Cette température de séchage élevée fait que le sèche-linge à condensation sèche plus rapidement ton linge qu'un modèle avec pompe à chaleur. Alors lequel est meilleur que l'autre ? Un sèche-linge pompe à chaleur est plus économe en énergie et est meilleur pour ton linge, tandis qu'un sèche-linge à condensation fait sécher ton linge plus rapidement. De plus, il est important de savoir qu'un modèle pompe à chaleur est plus cher à l'achat. Mais un sèche-linge dure en moyenne 10 ans selon l'utilisation, et grâce à la consommation électrique plus faible d'une pompe à chaleur, tu peux rapidement rentabiliser ses coûts. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Moi je te dis à la prochaine. Ciao !